Vidéo sur le théorème de Pythagore, nous allons énoncer le théorème. Il s'agit d'une explication du cours qui est en ligne sur matguillon.fr. Vous pouvez retrouver cette vidéo en cliquant sur le QR code qui est là ou alors vous pouvez cliquer sur l'URL qui est donnée dans la description de la vidéo. Nous allons commencer par une définition que vous devez connaître qui est que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse, c'est le côté du triangle qui est opposé à l'angle droit. Attention, hypoténuse, il y a un H au début du mot mais pas un H au milieu. Ce n'est pas comme hypothèse, hypoténuse avec un seul H. Dans l'exemple que l'on me donne, dès qu'on a un triangle rectangle, on peut isoler l'angle droit très visuellement, le côté qui lui est opposé, c'est l'hypoténuse. Il y a une remarque qui est assez évidente, qui est de dire que l'hypoténuse est toujours le côté le plus long, le côté le plus grand dans un triangle rectangle. L'activité vue dans la vidéo précédente nous a permis de conjecturer, d'imaginer, de sentir un peu ce qu'allait être ce théorème de Pythagore. Et on peut l'écrire en français en disant que si un triangle est rectangle, donc cette condition est essentielle, il faut vraiment avoir un triangle rectangle, si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Cette phrase est difficile à comprendre, mais on va la reprendre, le carré, c'est-à-dire que le nombre, on le multiplie par lui-même, de la longueur de l'hypoténuse, donc le carré du plus grand côté, est égal à la somme, donc à l'addition, le résultat de l'addition, des carrés des longueurs des deux autres côtés. C'est-à-dire que si on prend l'exemple qui est proposé en dessous, j'ai bien triangle rectangle A, B et C, et les rectangles en A, donc l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle A, c'est donc le côté baissé. Si je lis la propriété, si un triangle est rectangle, c'est bien mon cas, j'ai vérifié la condition, j'ai bien un triangle rectangle. Alors, le carré de l'hypoténuse, c'est donc le carré de B, C, est égal à la somme, donc l'addition, des carrés des longueurs des deux autres côtés, c'est-à-dire de AB, qui va être de vos carrés, et de AC, qui va être de vos carrés. Et en résumé, l'écriture mathématique du théorème de Pythagore nous dit que dans cette situation, BC carré est égal à AC carré plus BA carré. La vidéo suivante donne une illustration, une application du théorème de Pythagore, pour voir à quoi ce théorème peut bien nous servir. Voilà. Voilà.